... Oui, tu sais, j'ai entendu à la télé une jeune fille norvégienne qui se demandait comment c'était possible que le type qui a fait le gros massacre là, donc j'ai même pas envie de te dire le nom, tellement j'ai pas envie de retenir le nom de cet abruti, qui avait pu commettre un tel acte, comment c'était possible ? Et j'ai immédiatement pensé à une chose, c'est pas forcément comique russe aujourd'hui, c'est, il y a quelques mois, on va dire même année, il y a eu la grosse crise et on a dû injecter, sauver des banques qui avaient quand même eu un très mauvais comportement, en mettant je crois, attends, c'est combien en russe ? Oui, on n'a pas été loin de mettre 1000 milliards de dollars pour sauver des gens qui avaient fait de mauvaises affaires, on aurait dû les laisser en faillite et puis redonner ça à nouveaux propriétaires, c'est comme ça, c'est la logique qui capitalise, non, non, là on les a sauvés. Hein ? 1000 milliards de dollars aux russes, ok ? 1000, que ce que c'est ? Ok. Et là, depuis un an, on sait qu'il y a des gens qui vont crever dans la corne de l'Afrique russe, on le sait ça, on le sait, hein ? Ils ne seront jamais la chance d'être gras et gros comme toi. Depuis un an, on le sait, il faut, pour les sauver, pour l'instant, 200 millions de dollars et à terme, peut-être un milliard. Soit, si il fait une opération que tu vas essayer de comprendre aux russes, 1000 fois moins, et pour l'instant 5000 fois moins, que pour sauver des gros pourris qui se sont comportés comme des gros pourris. Alors qu'il y a des centaines de personnes qui se font du fric sur cette planète, en, bon, peut-être quelques milliers même, en, 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 je veux dire, en, en laissant des, des millions gravés de faim. Et, j'aurais envie de dire à cette jeune fille norvégienne, mais c'est normal, hein ? Eh oui, c'est, c'est logique, hein, Russe ? Eh, là, c'est normal. Si on est capable de foutre mille, milliards de dollars pour sauver une grosse bande d'enculés, et qu'on n'est pas capable de s'entendre, pour en foutre 200 millions pour sauver des, alors là, on parle de centaines de milliers de gens, il ne faut pas s'étonner s'il y a des types qui sont capables d'en tuer quelques petites dizaines dans certains pays dits, entre guillemets, civilisés. C'est quoi, par rapport à tous ces morts qu'on laisse faire chaque année ? Évidemment, bon, c'est vrai que c'est choquant. Mais n'empêche. Puis, c'est pour tout ça, hein, on pourrait faire des sujets sur les esclavagistes chinois en Afrique, sur la manière dont les usines continuent à exploiter de par le monde des enfants, des populations, ou les polluants, tout ça, sur la manière aussi, ils sont bien en Chine. Dans le gouvernement chinois, exproprient ses propres paysans pour augmenter ses vies et créer de la misère sociale, on pourrait. Mais je pars bientôt en vacances, je ne vais pas faire des sujets trop sérieux. Hein, Russe ? Tu préférais qu'on fasse autre chose ? On parle de quoi ? Non, Russe. Non, pas de Nicolas Sarkozy. Je pars en vacances pendant un mois. Je n'entendrai pas parler. Bon, enfin, bref, si vous avez l'occasion de donner pour la corne de l'Afrique, bah faites-le. Parce que je vous mets de bande, si, hein, si, hein, on va vraiment encore beaucoup se bouger le cul. Ouais, il reste aussi la possibilité de prendre des flingues et de l'engrais et puis de buter quelques dizaines de personnes dans votre pays pour devenir célèbre. Mais, euh... Ça coûte moins cher quand même de donner juste un petit peu pour la corne de l'Afrique, je pense. Ah, Russe. Merci. 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 Merci.